OK. On va reprendre notre direct. On va reprendre à 0, à 0, à 0. Voilà, bien-aimé. Désolé, on a été coupé. Vous savez, on est en Afrique. La connexion, ce n'est pas la chose dans laquelle il faut faire le plus confiance, le plus confiance. Donc, c'est un peu ça. Donc, reconnectons-nous, s'il vous plaît, en vendant des cœurs et des pouces bleus pour booster notre direct et nous allons continuer. Nous nous sommes arrêtés tout à l'heure. Alors, j'étais en train d'expliquer pour aller très rapidement, en attendant que le bien-aimé puisse être reconnecté ce matin, qu'il y a cette femme, cette prophétesse, entre guillemets, qu'on appelle Yvette, je pense. Elle doit être en France, à ce que l'on dise. Donc, c'est pour dire que c'est quelqu'un que je ne connais même pas. C'est à travers cette directe que les enfants m'ont envoyé. Elle a fait une directe dernièrement. J'ai fait mon directe avant-hier pour essayer de prouver et mettre en garde les gens que cette femme est manipulée par un esprit de piton, en fait. C'est une fausse prophétesse. Elle fait passer les autres pour faux. Pourtant, c'est elle qui est fausse et qui ment au nom de Dieu. Quiconque se met et dit ainsi par l'Éternel, pendant que l'Éternel n'a pas parlé, non, se met sous le jugement de Dieu, mais en même temps est un faux prophète ou une fausse prophétesse. Elle donne des fausses prophéties, disant que Dieu lui a révélé des choses sur les hommes de Dieu et des choses qui, fondamentalement, sont fausses pour induire le peuple de Dieu en erreur. Et j'ai apporté la preuve. Elle a fait son directe. Je pense qu'il y a un directe qu'elle a fait en disant que j'ai enseigné la femme de l'un de mes fils. Et donc, j'ai dit que si elle est une vraie prophétesse, et comme Dieu lui a révélé que j'ai enseigné la femme de mon fils, qu'elle vient faire un directe. Elle explique clairement aux gens que j'ai enseigné telle femme, elle s'appelle comme ça, son mari s'appelle comme ça, ils sont dans telle église, ils sont pasteurs dans telle église de notre ministère. Alors, comme ça, tout le monde saura qu'elle est une vraie prophétesse, parce que je ferai venir ces personnes-là et elles vont expliquer par quel procédé, comment on va voir l'enfant-là, le bébé, c'est un garçon ou c'est une fille. Si elle ne peut pas apporter ses preuves, c'est la preuve au contraire, que c'est une menteuse, une manipulatrice. Elle a fait un directe dernièrement et nous avons vu que le directe, elle n'a même plus évoqué ce qu'elle avait dit. Tu ne peux pas dire que tu ne te salies pas les oreilles, que tu ne peux pas saluer tes oreilles avec les choses des gens, pourtant tu salies les oreilles des autres personnes avec des mensonges. Comment quelqu'un ne peut pas craindre Dieu ? Venez se tenir et dire ainsi par l'éternel, que Dieu a dit, menti, qu'elle voit des visions sur les hommes de Dieu. Et je vous dis encore et je répète, ces visions sont mensongères, c'est une manipulatrice. Cette femme, elle est manipulée par un démon. Ce qui est mauvais, c'est qu'elle ne se rend même pas compte. Elle ne se rend pas compte qu'elle est manipulée par les démons qu'elle est possédée, par un esprit impur, par l'esprit de piton dont l'apôtre Paul a parlé. Qui est menteur sinon celui qui se lève pour dire ainsi par l'éternel et que l'ainsi par l'éternel n'est pas vrai ? Qui est menteur sinon celui qui se lève pour dire des révélations sur des gens qui sont des calomnies plutôt. Qui sont des calomnies, des médicances, de la méchanceté gratuite. Donc cette femme, elle ment. Elle va se lever pour dire tel homme de Dieu est un serpent. Il est impuré. Elle ne peut pas prouver cela parce que c'est des faussetés. C'est des mensonges, c'est des visions mensongères. C'est des visions séductrices. Elle est séduite par un démon. C'est ça la réalité qu'il faut que le monde comprenne sur cette soi-disant prophétesse Yvette en Europe. Elle manipule les gens. C'est une femme dangereuse. Elle est très dangereuse mes amis. Elle est très dangereuse sinon qu'elle apporte les preuves de ce qu'elle dit. Qu'elle apporte les preuves. Elle a dit que j'ai enseigné une femme. Ça, il faut qu'elle donne les preuves. Qu'elle donne les noms de ces personnes. Alors le monde entier saura que je suis un faux prophète. Et qu'elle est vraie et que tous les prophètes qu'elle fustige, là c'est la vérité. Elle avait raison. Je me suis arrêté sur ça parce qu'il était important que les gens comprennent la manipulation que cette femme est en train d'utiliser pour se faire des adeptes. C'est une secte pernicieuse. Elle ne dirige pas une église, c'est une secte pernicieuse. Bibliquement, il n'y a pas eu un modèle de ministère parmi les cinq ministères où les gens viennent mentir au nom des autres hommes de Dieu. Tout le monde est faux. Donc ça veut dire que c'est elle qui est vraie. Pourtant c'est elle qui est menteuse. C'est ça la vérité. Donc j'ai demandé et je leur demande encore qu'elle apporte la preuve. Elle a dit, pardon mon frère, je ne peux pas le dire là. Elle a expliqué parce que je veux apporter deux preuves que cette femme est menteuse. J'ai déjà commencé par la première preuve. Merci. Bon, ça c'est... J'ai déjà d'abord sa vidéo là d'abord. Voilà. Donc nous avons commencé par ce direct. Voici la vidéo qu'elle a faite. J'ai chanté de revenir sur ça pour les gens qui n'ont pas suivi mon précédent direct. C'était par rapport à cette vidéo. C'était ça. J'ai chanté de la femme de ton pasteur. Tu n'as pas chanté de la femme de ton pasteur. Ton pasteur est une femme à la maison. Le bébé c'est ton bébé. Égaler, tu es la personne qui doit parer. Égaler, tu te souviens quand tu prenais le chaper, tu te souviens de la boîte que tu as comme le secret. Quand il faut aller faire les croissants, tu ouvres la boîte comme le cœur est mort. Et tu oublies les sentis, sinon tu ne vas pas manifester le miracle. Regardez que c'est comme vous êtes venus. Regardez, regardez, regardez. Regardez, après quand vous allez prophétiser, vous mettez la boule dans la poche. Quand vous arrivez à côté de quelqu'un, vous faites comme ça. La personne ne peut pas bouger, son ange ne peut pas retirer tout le quotidien. Égaler, aide. Bien, vous voyez, regardez comment quelqu'un peut parler des mensonges sur les gens. Pourtant la Bible dit clairement, tu ne me porteras pas de faux témoignages contre ton projet. Tu ne me porteras pas de faux témoignages contre ton projet. Elle est en train de mentir. Elle dit que j'ai enceinté la femme. C'est quand même, c'est-à-dire qu'à un certain moment, même si tu n'aimes pas une personne, ne va pas mentir pour la dénigrer. Même si tu n'aimes pas une personne, ne va pas mentir pour la dénigrer. Maintenant, je demande donc qu'elle nous dise, la femme là, c'est qui? C'est qui cette femme? Tant qu'elle ne le fait pas, c'est une fausse prophétesse. Et c'est ce qu'elle est en fait. Elle est manipulée par un esprit de séduction, un esprit de piton, un esprit de mensonge. L'esprit de mon Jésus, lui, ne manque pas. Il est clair. Lorsque je prophétise, je vais vous montrer. Pardon mon frère, apporte un peu, prends un peu la prophétie d'hier là. Sur les dames, les deux dames d'hier, pardon. Je vais vous montrer comment nous, on prophétise. Comment l'esprit de Jésus-Christ prophétise. Lorsque la parole éternelle est adressée dans la bouche d'un vrai prophète, il va parler en donnant les noms des personnes concernées. Lorsque Jésus-Christ va prophétiser sur Nathanaël, il va lui dire, avant que Philippe ne t'appelle, lorsque tu étais sous le figuier, j'étais vu. Il explique à Nathanaël qu'avant que tu n'arrives ici, tu étais sous un arbre. Le nom de cet arbre était le figuier, c'était un figuier. Il y a un monsieur qui est venu t'appeler, le monsieur s'appelait Philippe. Donc la prophétie doit être claire. Elle est nominative. Monsieur mon frère. Non, c'est qui moi ? Si ça m'ait choisi sa grande soeur. Je te vois qu'on te dire. Maintenant je vais vous montrer comment l'esprit de Jésus opère en ce qui concerne la prophétie. Pour que chacun puisse comprendre comment la prophétie fonctionne. Bien, je donne un exemple de comment moi le Saint-Essoune m'utilise dans le ministère prophétique. Ok. Ça c'est hier. Vous m'avez dit. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On était là, papa, quand vous étiez à Paris. Oui, oui, je suis. La position de Jésus. Elle n'est pas là. Elle est au Cameroun. Elle est au Cameroun. Moi, je suis arrivé. Vous êtes arrivé, Jésus. Oui, je suis arrivé. Je ne vous ai pas le temps. Le visage. Mais je revends quand même la scène. Tu n'es pas là. Pendant une conférence, c'était bien faiteur. C'était ça. Oui, papa. Iva, comment votre fiche ? Iva, très, très bien. T'as passé un coup de fichier. Regardez cette femme. Regardez-la. Oui. À Paris, elle est venue à l'église. Oui, papa. On avait tiré combien de coups ? Fichier. De fichier. Suis ton fiche à beau portant. Pam, 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 pam. Elle est venue là où elle était dans le coma. Avec le scion partout. Par la parole de l'Éternel. J'ai pris avec elle. Et prophétisé et donné le nom de son ami qui avait fait ça. C'est juste, papa. Hein ? C'est vrai. Et après cette chose, la grâce de Dieu est intervenue. Et l'enfant est sorti du coma. Le Seigneur a ramené à la vie aujourd'hui. Maman, vous voyez en la prière aujourd'hui ? Oui, papa. Vous avez vu ? On a vu et puis comme vous avez dit, ils ont récupéré tout ce qui ont tiré sur lui. Vous avez dit. Comme la prophétie avait déclaré. Et là, on l'a de la grâce. Amen, amen, au cœur de Dieu. Moi, je me présente, je suis la maman d'un petit qu'on a soucié. Oui. Et c'est lui-même qui m'a accompagné encore à la gamme ou par le train. Wow. Ah oui. Il n'allait pas conduire. Il allait couper son doigt. Et le doigt marche maintenant. Et c'est fini. Et là, il a dit tout le temps qu'on était là, il est maman. Il n'a pas de son. Je vais oublier de lui. Hier, il est fait là. Il était ici. Donc, il est là-bas à Mnes, mais il suis. Mais il suis en direct. Qui se souvient de l'enfant ? Je vais oublier de l'enfant, je vais oublier de l'enfant, je vais oublier de l'enfant. Et on l'a emmené à l'enfant, chacun des châssis. Et voilà, il est là-bas à Mnes. Et voilà, il est là-bas à Mnes. Je ne savais pas papa. Je dois aller les manger à midi et mon enfant était dans le sable. Dans le sable. Même j'ai même... Ce que les policiers ont dit qu'il y a un jeune homme de 35 ans qui est dans le sable. Il est mort, il est mort. Il ne peut profiter d'être mort. Il ne peut pas vivre. Dieu a fait grâce. Voilà. Et il est là. Et voilà. D'accord. On a fiché son fils. Ils ont... Voyez d'abord pour sa famille. On a tiré sur lui à bout portant six balles. Pam, 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 pam. Il était dans le commun, sa mère est revenue. Et son de 9h30, non celui-ci, le Seigneur le gardera. Et lui, je ne sais pas comment vous vous réveillez ce qui s'est passé avec lui. Papa, Amen. Hein? Amen, Amen. Et c'est qu'il y a un homme avec ses amis. J'en ai un, c'est ça. Et c'est qu'il y a un homme avec ses amis. Et là, il y a un homme avec ses amis. Hein? Et là, un ami. Qu'on appelle Amin. Faldé, M. Amin. En desarrollo de cette madame, il a parlé, c'est ça. Faldé, M. Mais je ne sais pas, c'est ça. Vous avez parlé de lui. De lui que ce soit de lui qui. J'ai il y a uneē, elle est�ée. Ça, est-ce que j'ai des prières, donnez le bouillettes. Ce sont les amis qui enchantillent éclinés le couple. Et moi aussi, à la fin de l'église, on a bombardé la prière Il est sorti du coma Après si vous ne faisiez 6, 6, 6, 6 Dieu l'a gardé Regardez, regardez maman J'ai demandé à Dieu ce qui s'est passé J'ai demandé à Dieu ce qui s'est passé Votre fils s'est retrouvé dans les choses que vous pensez Votre famille, je vous mets En garde à son mari Il y a des dangers Il y a des choses Je demande la grâce au Seigneur Elle est malade Elle a failli mourir Juste ici Alors je parle sur le tombeau Elle On a creusé le tombeau A Fumano Un tombeau Avec son nom On appelle dans le tombeau Elle Je l'ai dit malade Je s'entends pas bien C'est une flèche Ça vous est arrivé deux fois Oui Vous sentez comme une flèche Oui papa Elle a dit c'est vrai Elle crie Oui papa En plein jour En plein jour Oui papa La chante Oui papa Il y a des choses Il y a des choses que je veux dire Mais comme Comme vous êtes Rattachés à la cour royale Il y a des choses Que je demande la sagesse à Dieu Pour vous expliquer Mon esprit arrive dans une maison Et je veux prier pour elle C'est la maison D'une grand-mère Oui papa Na Hadjara Oui papa Oui papa Hein ? Oui papa Vous la connaissez ? Oui papa Oui c'est notre grand-mère C'est qui ? C'est notre grand-mère C'est notre grand-mère Oui papa Na Hadjara Na Hadjara D'accord Na Hadjara Jesus Vous voyez madame Oui c'est notre grand-mère Na Hadjara Na Hadjara Était une femme Juste devant Dieu J'étais une très bonne femme J'étais une femme pieuse J'étais une femme très pieuse J'avais fait des prières Pour toute votre famille Il y a un secret Qu'elle connaissait Sur les maléditions Et les autres Qui avaient été bâtis Contre votre famille Oui papa A l'époque Vous étiez encore jeune Oui papa Il y a un garçon Qu'on appelle Malik Qui voulait vous épouser Oui papa Qu'avait dit qu'il vous aimait Oui papa On l'appelle comment ? Maliki Maliki On l'appelle comment ? Maliki Maliki C'est quoi ? Ils s'appellent Maliki Quand vous jirez à Fumba Oui papa Quand vous allez à Fumba On va partir Parce que je suis venu chercher mon dernier fils qui arrive demain On va partir vendredi Vous partez vendredi ? Oui papa Bon Quand vous allez à Fumba Je vous donne un conseil N'allez pas chez votre ordre Je dis Ousmane Oui papa Je vous donne un conseil Je vous donne un conseil Je vous donne un conseil Oui papa Préparez vous même Merci mon frère Donc voilà Bien aimé C'est ça qu'on appelle la prophétie Est-ce que vous comprenez ? C'est ça en fait Il n'y a pas un débat sur ça Tout homme ou toute femme Que Dieu a appelé Parle avec autorité et clarté De la part de l'éternel Il n'y a aucun prophète dans la Bible Qui a prophétisé avec atonement Si quelqu'un Un prophète Ou quelqu'un dit être prophétesse Et se lève Et dit Que tu as enseigné une femme Ou alors Que tu as eu la fille de ton pasteur Tu l'as enseigné La personne doit être capable De parler comme nous prophétisons Puis c'est vous Qui avez le vrai esprit de Dieu Il faut dire Que la femme s'appelle comme ça Son mari s'appelle comme ça Ils sont localisés dans telle assemblée Moi-même Je t'aiderai à aller les chercher Mais si tu ne veux pas Tu es une fausse prophétesse Tu es une menteuse Et tu le sais au fond de toi Que tu dis des choses À base du mensonge Et de la méchanceté Maintenant Il y a quelque chose Qu'elle a dit Je ne sais pas si je peux me donner Son TikTok là Où est pas le TikTok là Je voudrais attirer l'attention Des gens sur un fait Sur un fait Sur son direct me concernant Écoutez ce qu'elle dit Régarer ce que vous êtes venu Régarer Régarer Après quand vous allez prophétiser Vous mettez la courbe dans la poche Quand vous arrivez à côté Et que quand vous faites comme ça La personne peut plus bouger Son argent Il va retirer Tout il faut dire Vous donner Écane 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 Il y a quelqu'un qui me prépare Suivez ce iPhone Merci Maintenant suivez ça Il y a quelqu'un qui a dit en commentaire Qui aime beaucoup mon nom Mon nom Mon nom C'est sucré Elle dit Il dit que j'ai enrôlé un garçon Un jeune homme Comme chauffeur Pour l'amener dans les loges sataniques Maçonniques Ou bien c'est pas sectaire Mais cependant le gars a refusé On a pourri sa vie L'histoire qu'elle raconte ici C'était un des fils Du docteur Noka Narcisse Ça je veux même pas entrer dans les détails Cet homme Cet enfant Ce monsieur Je lui donne le travail Après Il a dit que Des gens sont venus le voir Pour m'assassiner Moi et ma famille On l'a vu pour m'assassiner Et il m'a dit que Les gens sont venus le voir Pour qu'il aille dans les radios Dire que moi J'ai voulu l'enrôler Dans la sorcellerie Et il l'a refusé Mais il a refusé leur argent Finalement Il ira dans une radio Aller dire des choses méchantes sur moi Seulement en partant là-bas Le Seigneur va l'exposer Sa méchanceté sera exposée Et cette histoire Avec ce jeune homme là Nous sommes allés jusqu'au tribunal Jusqu'au tribunal Où il a été condamné Mais j'ai pas voulu qu'il aille en prison Ça c'est que Les gens ne savent pas J'ai dit qu'il presse mal l'engagement Qu'est-ce qui arrive à ma famille C'est lui qui sera tenu pour responsable Pour cela Maintenant je voudrais que les gens comprennent Et j'ai dit encore que La dame là Dites lui que si Elle me convoite C'est pas comme ça Ça veut être la femme D'un grand homme de Dieu C'est pas comme ça Qu'on procède Vous les femmes nobles Les femmes savantes Appelez-la Dans l'association des femmes nobles Il y a des femmes savantes Et vous lui dites que Moi c'est pas comme ça Qu'on attire l'attention d'un homme Et même si Elle attire ma attention Moi le genre de femme là Je ne peux pas Je ne peux pas mon frère Personne ne souhaite Aller dans un mariage Pour souffrir Pour la femme la plus spirituelle Pour la femme la plus spirituelle La femme va nous menacer ça Moi je ne veux pas Dis lui que non J'ai dit que je ne veux pas Je ne veux pas vraiment Qu'elle continue son chemin Elle cherche un autre Prophète Un autre homme Je ne peux pas Donc voilà Que je ne veux pas Dis que je ne veux pas Que le prophète Kani A dit que lui ne veut pas Voilà Donc je préfère être comme je suis Bon maintenant Je voudrais vous laisser L'occasion d'écouter un peu Vous même C'est que le jeune homme Dont elle parle C'est qui est arrivé A ce jeune homme Je ne sais pas On ne va pas tout écouter Rien que la vérité Rien que la vérité Président Comme souffert Le Dieu Ok L'histoire que j'annonce Est une histoire Qui concerne Un grand homme de Dieu Cet homme de Dieu Il est très connu A Yaoundé Il est prophète Il est Prophète Il a des églises Et son église S'appelle Réma Il a une télévision Qu'on appelle Zoé TV Il a une radio Qu'on appelle Doulouse FM Et C'est quelqu'un Qui attire Beaucoup de foules Dans ses prédications Il y a quelques mois A la recherche D'un chauffeur Il tomba sur Monsieur Faï Gilles Pierre Daniel Comme chauffeur Hier il était ici Et aujourd'hui Nous le recevons Il nous a dit Qu'il a des révélations A faire Sur cet homme de Dieu D'habitude Ce sont les hommes de Dieu Qui font les révélations Sur les vies des autres Mais aujourd'hui On a quelqu'un Qui va faire les révélations Sur l'homme de Dieu Le prophète Et Canet Ferdinand Bonsoir Bonsoir Président Tu t'appelles bien Bahi Daniel Gilles Pierre Daniel Oui Président Raconte nous Ton aventure Où tu es à Mes aventures Avec le prophète Et Canet Tu es juste De dire la vérité Rien que la vérité Rien que la vérité Président Toute la vérité Devant le peuple Camerounais Devant les hommes Des dieux Voilà Ok on ne prend Les appels Parce qu'on écoute D'abord cette histoire Ok voilà Je vais noter Tout ce que tu m'as dit Point par point Ok Il y a De cela Quelques Quelques mois Précisément Quel mois Précisément Le 7 avril Le 7 avril Oui 7 avril Quand j'ai commencé Le travail Je On va noter Le 7 avril Oui le 7 avril Monsieur Et Canet Ferdinand 7 avril De quelle année De l'année Qui 2019 2019 Oui C'est noté Continue Alors je Par le biais Par le biais Parce que moi Je fais partie De comment on appelle ça Les églises de réveil Tu es un homme D'église de réveil aussi Oui Né de nouveau On vous appelle L'année de nouveau Comme on nous appelle Généralement L'année de nouveau Voilà Quelqu'un a dit Quelque part Tu es reîné Voilà Alors Moi je suis chauffeur De Je suis chauffeur Ce n'est que ça Que moi je sais faire C'est ton don Là-bas C'est mon don Alors Par le biais D'un homme de Dieu On a été mis en contact Parce que Bon voilà C'est un homme de Dieu Qui t'amène vers le révérend Le révérend Et canet Oui Ok continue Alors Il nous met Il nous met en contact Parce que Déjà Il le voulait Il cherchait un chauffeur Alors J'approche On nous a approché On nous a rapproché Et c'est comme ça Que je me mets au service De ce dernier Alors Il y a quelque temps Monsieur Ferdinand et canet A voyager Pourquoi tu n'appelles plus Pasteur ? Monsieur Non monsieur En fait Je l'appelle monsieur Parce que bon Voilà c'est un monsieur A remis son titre D'homme de Dieu Avant tu l'appelais comment ? En fait Là-bas On exige qu'on l'appelle papa Avant tu l'appelais papa ? Oui papa Et pourquoi maintenant Tu n'appelles plus papa ? Non je ne l'appelle plus papa Parce que Il n'est plus ton père Papa Déjà parce que De par le fait Si que Quand vous arrivez Dans une structure Et que vous trouvez On vous Du moins Ce n'est pas que C'est de gaieté de coeur Tu ne l'appelais pas papa Parce que tu voulais Non je ne l'appelle pas Je ne l'appelle pas papa Parce que je veux Tu l'appelais pas force Je l'appelle parce que Bon dans la structure C'est la règle C'est la règle en fait Tout le monde doit appeler papa C'est ça Ok Déjà que Les plus intimes L'appellent Daddy Les plus intimes Daddy C'est papa en anglais Oui voilà En anglais Daddy Mais les plus intimes Vraiment Parce que Quand tu sois anglophone Quand tu sois francophone Quand tu es très proche de lui Quand tu es très proche de lui Tu dois l'appeler Daddy Daddy Et toi qui étais donc Ton chauffeur proche D'où tu l'appelais comment Daddy Oui Non 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 Moi je l'appelais Je l'appelais papa Ok Tu ne te sentais pas très proche Je ne me sentais En fait bon Bref je ne me sentais pas très proche Mais je l'appelais quand même Je l'appelais quand même papa Les demandes en mariage Encore Il faut relever Toutes les demandes en mariage Voilà Je l'appelais Je l'appelais Je l'appelais papa On va le trouver Souleymane au continental Je l'appelais Je l'appelais Je l'appelais papa Parce que Bon voilà C'était la règle Ok Bon voilà C'est un peu ça Mais ce qui m'amène Ici C'est parce que Voilà Malheureusement J'ai perdu mon téléphone Android Vous pouvez constater Que j'ai de toute urgence Reconduit Ces numéros Ces deux numéros Tu l'appelais le téléphone quand ? Dimanche 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 Ok Qu'est-ce qui t'amène donc ici ? Ce qui m'amène ici C'est parce que Voilà J'ai un contentieux Contre monsieur Ekanet Ferdinand C'est quoi le contentieux ? C'est que Il me doit de l'argent Combien il te doit ? Alors Déjà Là j'ai commencé à travailler Le 7 avril Du 7 avril Au 7 Du 7 avril au 7 mai Ça faisait un mois A la base Le contrat Il était dit Qu'il allait me donner 200 000 francs Le mois Alors Quand je commence le boulot Avec lui Il me demande Il m'exige D'avoir les costumes Je lui dis Bon voilà papa Les costumes Je n'en ai pas Alors Il me dit Bon voilà Si tu veux commencer le travail Avec moi Il va falloir que tu aies Des costumes Alors Tant bien que mal Je m'arrange A ce que A avoir des costumes Voilà D'autant plus que Compte tenu Des cicatrices De la vie J'avais décidé De ne vraiment plus travailler Pour les gens Parce que déjà Ayant abusé de moi Ayant 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 Je préférer Me recroqueviller Dans mon coin Et dire que Bon voilà C'est la genèse C'est pour que les uns Et les autres comprennent Ils vont m'excuser Mais il faut que les uns Et les autres comprennent Il me doit combien ? Il me doit 600 000 600 000 Oui 600 000 A raison de combien De mois de salaire ? A raison de Je voudrais déjà d'abord Vous poser Si vous permettez Président Dans Juridiquement Le contrat peut être Verbal aussi Non ? Oui Il y a un contrat verbal Je pose la question Parce que moi Dans ce domaine Je ne connais pas Le contrat peut être verbal Ok D'accord Alors ce monsieur Quand il m'engage Comme hier Vous avez essayé De faire la descente Dans l'une de ses structures D'ailleurs La preuve On vous a dit La façon dont on vous a reçu Parce que vous avez voulu Qu'on descende ensemble Sur le terrain Voir ce qu'il en était Vraiment Effectivement Et vous avez vu L'hostilité Par laquelle J'ai été bon Alors Voilà On a reconnu Que tu étais effectivement Chauffeur Voilà Alors Tu avais un salaire de combien ? Pardon ? Tu avais un salaire de combien ? J'avais un salaire de 200 000 francs Le mois 200 000 ? Oui 200 000 En fait c'est le salaire brut 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 C'était même plus C'était plus Parce que Déjà Il fallait Après l'émission Qu'est-ce qu'il appelait l'émission ? Parce que voilà Il est constamment en déplacement Il est d'une ville A une autre ville Alors il avait demandé Si j'étais apte Je lui ai dit Moi je ne pourrais jamais Reprendre à cette question Et que Le maçon était jugé Au pied du mur C'était à lui De voir si je suis apte Ou pas Alors il me dit Voilà Tu as deux semaines De probation On t'a dit D'essai Et là-bas Quand tu veux travailler Avec lui Le test c'est quoi ? C'est qu'il prend la clé De ta voiture Si pour Pour ceux qui connaissent Ces véhicules Ce sont vraiment De véhicules de marque Et de luxe Alors là comme ça Moi je suis arrivé Je ne savais même pas Que j'allais travailler C'est une J'allais accompagner Une relation Chez lui Alors moi j'étais même Hors du portail C'est comme ça Qu'on m'appelle On dit Bon voilà Il a besoin D'un chauffeur Et tu as Les qualités Tu as les capacités De le faire Alors c'est comme ça Que Tu prends le volant Je prends le volant Alors il y a Dans les 600 000 Pour qu'on aille Un peu Tu dis Tu as 200 000 De salaire brut Avec des indemnités De voyage C'est à dire Les frais d'émission Les frais d'émission A raison de 20 000 Par voyage Oui Est-ce que tu es venu Avec ce que j'ai demandé C'est la liste de voyage Non ? J'ai ça dans ma tête Puisque c'est Ce que je vois dans ta tête J'ai ça C'est à dire Quand je l'ai écrit J'ai demandé Que tu venais Avec la liste Bon bref Peut-être J'ai omis de le faire Mais Ça fait combien de mois Et puis Tout ça C'est tout ça Que tu fais Qui fait 600 000 Non non 600 000 C'est 3 mois en payé C'est 3 mois en payé Ok Parce que j'ai travaillé du 7 On a compris Oui 3 mois en payé 600 000 Et maintenant Tu évalues les frais d'émission A peu près A combien J'évalue les frais d'émission A plus de 200 000 Donc Ça veut dire Qu'il te doit en moyenne 850 000 Voilà Que tu revendiques Au révérend Et qu'année Ferme les gens Oui Ok Bon Est-ce que les gens Est-ce que vous avez compris Nous nous sommes Dans une logique De quête éternelle De vérité Nous avons essayé De comprendre Tout ce qu'on a commencé On a essayé de comprendre Le monsieur Que tu appelles Une connaissance Il t'a amené Vers le regret Et qu'année Nous l'avons contacté Ce n'est pas nous Qui allons raconter Aux auditeurs Ce qu'il a à dire C'est lui-même Parce qu'on va l'appeler Tout de suite En direct Et il va nous Dire Comment est-ce que Tu arrives Chez le révérend Et Quand est-ce que Tu commences Exactement le travail Parce que tu dis Tu as commencé Le 7 avril Donc nous appelons Ce monsieur Que tu as appelé Tu l'as appelé Une connaissance Nous on donne son nom Il s'appelle Le révérend docteur Enouka Narcisse Oui Vers qui nous sommes allés Parce qu'on a cherché A comprendre Tout dans cette affaire Bonsoir docteur Enouka Révérend docteur Daniel Il dit que c'est vous Qui l'avez conduit Sur le révérend Perdinand Pour Ekané Pour Ekané Ekané Je vous suis écouté Voilà Est-ce que Vous pouvez nous raconter Comment cela s'est passé Et nous dire Exactement Quand est-ce que Ce monsieur A commencé le travail Sur le révérend Ekané Voilà Je voudrais Déjà vous Rassurer que Quand Je suis allé Avec Ce n'était pas Pour aller Le présenter Comme chauffeur Oui Ce n'était pas Pour aller le présenter Comme chauffeur Tu ne deviens pas D'abord informé Au préalable Donc L'homme du tuyau Il avait besoin De chauffeur Je vous connais Comme étant Un excellent producteur Donc Il est arrivé là-bas Le besoin C'est présenté Et Ce n'est pas Un de mes enfants Et l'homme du tuyau C'est un ami à moi Je lui ai dit Qu'un enfant Pouvait faire Le travail De la meilleure façon Alors C'est comme ça Qu'ils lui font Le tête là De moi Et effectivement Il est embauché Et A cause du fait Que c'est ce Le mois Qu'il a recommandé Ok Nous sommes Quel jour exactement Et quel mois Nous sommes au mois d'avril C'était le jeudi Jeudi le 25 avril Le 25 avril Oui jeudi le 25 avril Et non le 7 avril Non je ne connais pas cette date Je peux vous expliquer Pourquoi je connais Que ça Jeudi le 25 avril Oui Parce que là On demande Nous devions faire Un voyage Monsieur Gilles et moi Pour Les obsèques D'un papa Et ces obsèques C'est un programme Qui peut être retrouvé N'importe où Les obsèques avaient lieu J'ai dit Le 25 avril Pendredi le 25 C'est pas pour le village Ça me dit Le 27 Unimation Ok Donc Nous étions là-bas Le 25 avril Alors Il est donc Il fait le test Le 25 avril Quand est-ce qu'il prend Effectivement le volant Pour commencer service Alors Il était censé commencer Le service Le lundi Après ce week-end là C'est-à-dire le lundi Le 29 juin par là Sauf que l'homme de Dieu Était en déplacement Pour environ deux semaines Donc Monsieur Gilles va être retourné Pour qu'il soit rappelé Quand l'homme de Dieu Sera de retour Donc Il commence le travail Au niveau de la deuxième semaine Du mois de mai Entre le 13 Le 15 Et le 7 Le 13 La semaine du 13 Et le 19 Il commence le travail Oui Voilà Alors Est-ce qu'il va effectivement Tousser ses salaires Où qu'il avait emmené Ok Ce que je connais n'est-ce pas Oui C'est que précisément Après qu'il ait commencé Ce travail Au niveau de mai Au niveau Un mois après C'est-à-dire entre la semaine Du 16 Au 16 Entre la semaine du 16 Au 16 On est-à-dire là Un mois après Il sera dans ma maison Accompagné de son épouse Moi avec mon épouse Il est venu me montrer Et me dire qu'il avait reçu Son crédit salaire 200 000 Oui Ça devait être Son 60 80 000 Parce qu'il a dû avoir Il a eu une mise à pied Pour le fonctionnement Depuis le fait On était Coupé Les femmes qui Parmi les murs Dans le contrat Comme il a dit Depuis le contrat Ok Un deuxième salaire Et le deuxième salaire Qu'il va recevoir Ça va arriver Encore un mois après Allez là Nous sommes vers Le 15 juillet Le 9 juillet Là je vous donne Une date exacte Parce qu'il m'a appelé C'était un mardi Le 9 juillet Et il m'a découvert De percevoir son salaire Et qu'il allait Envoyer quelque chose Par orange Money Et c'est En fouillant Le téléphone Que j'ai retrouvé Sur le stage Du 9 juillet Le 9 juillet Le 9 juillet Je pense que c'était un mardi Ok C'est l'après-midi Ok C'est le deuxième salaire Le deuxième salaire Pour le moment Révérend docteur C'est tout ce qu'on veut Avoir comme information Auprès de vous C'est précision Elles sont importantes Pour notre enquête Si on a besoin De vous rester Près de votre téléphone On va vous rappeler Je vous en ai Maintenant nous allons Exploiter vos informations Avec le concerné Merci A tout à l'heure Bon Allez moi La bixi Et le papier là Monsieur Bailly Oui Président Gilles-Pierre Daniel Oui Président Vous nous avez dit Tout à l'heure Que Vous avez commencé Le travail Le 7 avril Mais votre Père spirituel Comme on l'a dit C'est un pasteur aussi Oui Qui vous a emmené Chez monsieur Chez le révérend Ferdinand et Canet Dit que c'est le 25 Que vous êtes arrivé là-bas Parce que vous devez Voyager le lendemain Le 26 Pour aller A des obsèques Est-ce que tu reconnais Que c'est le 25 Que vous étiez là-bas Pour vous faire un voyage Plutôt le 26 Soit Tu as dit Que tu m'as dit La vérité Rien que la vérité Au peuple camerounais Voilà Et rien que la vérité Ça peut Être possible Parce que là Vraiment Non Si c'est possible Dites que c'est vrai En enfant de Dieu Que tu es Oui C'est vrai C'est vrai Ok Je me l'attends Attends Nous notons donc La première fois Que tu es arrivé Sur le Révérend Ekanie Ferdinand C'est le 25 Avril Bon On met Petite étoile Ça veut dire Petit premier Petit mensonge C'est-à-dire que ce n'est plus Le 7 C'est le 25 Bon Maintenant Le révérend Docteur Et ton parrain Enoka Narcisse Dis Qu'après cela Vous avez Faut que vous croyez Tu devais commencer Normalement le travail Le 29 Mais le révérend Ekanie Ferdinand Serait en voyage Et que tu vas commencer Le voyage Entre le 13 Et le 15 mai On va noter 13 Et 15 mai Est-ce que Tu reconnais Avoir débuté Effectivement ton travail Tu le révérend Ekanie Entre le 13 Et le 15 mai Non Enfant de Dieu Que tu es Si c'est vrai Donc la date A laquelle toi Tu sais que tu as commencé Le travail Non Là je vais dire Non Tu commences le travail Quel jour Je commence le travail Parce qu'on était supposé Dormir aux obsèques Parce que c'était un homme de Dieu Qui était aussi mort Un ventreillage Qui était décidé Où je devais accompagner mon père Et son épouse Et ceux qui étaient avec nous Alors ça fait que Nous sommes rentrés Le week-end Je crois dimanche Ça me dit Après les enterrements Après l'enterrement Et il était question Que je me présente là-bas Lundi Chez lui Lundi Et j'ai été reçu Par son épouse Par l'épouse de Du reverend Et Canet Donc j'ai effectivement Pris service Lundi Non je veux savoir Est-ce que tu as commencé A conduire ce lundi Quand est-ce que tu prends Le volant Pour faire ton travail C'est chauffeur Oui C'est chauffeur Mais tu prends le volant Pour conduire Et Canet Et son épouse Quel jour Les jours qui s'en sont suivis C'est-à-dire Tu ne peux pas oublier le jour C'est-à-dire que Combien de temps après ce lundi Après que tu te sois présenté Tu commences le travail Combien de temps après ce lundi A peu près Combien de semaines Pas de semaines Puisque A peu près combien de jours Je crois c'était 3, 3, 4 jours Ça veut dire que là Nous sommes entre le 3, le 4, le 5 mai Oui Bon On va noter le 5 mai Tu commences donc le travail Le 5 mai Est-ce que le révérend docteur Enoka Narcisse a dit Que vers le 13 Entre le 13 et le 16 juin Hein Tu l'as appelé pour dire Tu venais d'avoir ton premier salaire Oui Et tu es même passé à la maison Avec ta femme Oui Est-ce que c'est vrai Oui Ok Vous notez Donc 13 et 16 juin Il a son premier salaire Il va remercier le parent Le père spirituel Le docteur Enoka Et puis Il nous dit encore que Le 9 juin Le 9 juin Tu es reparti Pour présenter Ton deuxième Non pas présenter Tu as reçu ton deuxième salaire Et tu lui as fait un OM Est-ce que tu reconnais ça aussi Oui Ok Nous sommes le 9 juin Voilà Alors Si nous prenons seulement du 9 juin Jusqu'aujourd'hui Nous n'avons pas 3 mois C'est ça non Ça ne fait pas 3 mois pour réclamer Déjà 600 000 pour 3 mois d'impénie 9 juin Jusqu'aujourd'hui Ça ne fait pas 3 mois C'est ça non Oui On met astéris Deuxième petit mensonge Bon Nous sommes à un mois Et demi Pour maintenant Est-ce que tu peux nous dire, après le 9 juillet, après que tu aies reçu le salaire, tu vas passer combien de temps encore avec le révérend et avant que vous ayez eu des embrouilles ? Tu vas encore travailler pendant combien de temps avant qu'il y ait des problèmes ? Je ne comprends pas très bien, Président. C'est-à-dire que tu reçois le salaire le 9 juillet ? Oui. Et après, vous avez eu une situation, il t'a demandé que 20 temps dans la maison. Tu reconnais ça, non ? Oui, Président. C'est combien de temps après le 9 juillet ? La situation, je veux comprendre la situation dans laquelle, par laquelle, je veux comprendre, parce que là, je ne comprends vraiment pas. J'ai dit que quand tu reçois ton salaire, tu vas travailler deux mois normalement, je suppose. Oui. Maintenant, après le salaire le 9 juillet, il y a une situation entre ton patron et toi. Et il t'a dit, va attendre à la maison, je vais te rappeler. Ça se produit combien de temps après ? Après le salaire le 9 juillet. On a un petit bruit. Ça se produit vers le... Ça se produit vers... Ça se produit vers le 13 du mois, du mois, du mois en cours, je ne sais plus... Le mois de juillet. Oui. Ça se produit quelque part... Vers le 13 juillet. Oui. Ça dit que quelques jours après le 9. Donc le 13 juillet... Écoutez bien. Le 13 juillet, tu as les embrouilles avec ton patron, il t'a dit, va attendre, je vais t'appeler. Tu vas devoir attendre, lui voyage. C'est ça non ? Oui. Alors, il va t'appeler pendant le voyage, il t'appelle à peu près quel jour ? À peu près à quelle période ? Pendant qu'il était en voyage. Parce qu'il t'a dit, va attendre l'appel. Il t'appelle à peu près à quelle période ? Après le 13 juillet. Président, c'est ce que je suis en train de dire tantôt. Lui, c'est ça que je demande que... Tu peux savoir, mais je ne donne pas la date. Tu peux savoir qu'après qu'il m'a demandé à attendre, j'ai attendu une semaine ou deux semaines après, j'ai reçu son appel. C'était quand ? C'était tout récemment quand il est rentré, quand il est rentré de son voyage. À peu près combien de temps ? C'est là, à la fin du mois, vers le... C'était vers le 8, le 8 ou le 9, je ne sais plus. Le 9 août. Je ne sais pas pourquoi il dit quand il est rentré. Donc, le 13 juillet, tu vas attendre l'appel, il voyage. Et il t'appelle donc le 8 août. Entre le... Quelque chose comme ça. Le 8 août. Et tant même encore en France, il t'appelle. Ce qu'on va te faire suivre, mets le casque. Mets le casque. Rends le casque. Ok. Il va donc t'appeler. Dans votre conversation, tu vas lui faire des révélations. Hein ? N'est-ce pas ? Oui. Tu sais que tu lui as fait des révélations. Oui, plaisir. Terribles. On va te faire réécouter les révélations. Et je te vais également écouter. Et on se retrouve après. Ces révélations-là. Écoute très bien. Et tu vas nous dire si... De quoi il s'agit dans ces révélations-là. Mets les révélations. Ils disent que... ... Sous-titrage MFP. ... 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